bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super en surtout pour la troisième vidéo sur les multi man donc aujourd'hui on va tester le multi man masse donc qui apparemment est un multi man qui est plutôt axé plantes donc je dirais une force à mon avis oui donc on va regarder un petit peu les sorts à quoi ça ressemble avant de commencer donc alors le passif sans d'abracnid augmente la résistance des alliés à proximité du lanceur à la fin du tour donc on va tester ça on va passer notre tour dédicace à yann le tueur voilà on va l'inviter dans le groupe donc lui aussi test lui c'est corbax donc on essaiera dans une autre vidéo donc alors on va voir quel est le fameux passif donc ça passe ah ouais 10% de résistance sur tout le monde c'est pas mal pas dégueu voilà on se retrouve avec des belles résistances ça c'est cool déjà très bon point donc histoire de de survivre un peu plus longtemps c'est franchement pas mal donc au niveau des stats lui il a 10 pa et 6 pm au niveau 198 il a 3614 pv et 1188 de puissance donc encore une fois je pense je dirais que niveau 200 il devrait avoir 1200 de puissance je dirais et 80 dommages donc ça devrait pas être beaucoup plus que ça je crois donc c'est des dommages fixes donc celui ci risque de faire très très mal parce que les autres n'en avaient pas assise en avait c'est juste que c'était pas dans le même ordre donc alors le deuxième sort donc je dirais support donc alors attraction sylvestre donc croix de cette case donc ça c'est violent attire de six cases où ça ça fait mal et qu'on couplait avec un roublard ça peut être violent attire de six classes et un déplaçable et 10% de résistance donc attire les ennemis alignés avec le lanceur le lanceur devient indéplaçable ses résistances ont augmenté pendant un tour ouais donc en gros vous êtes ici tôt dit ici on te dit tu viens là et en plus de ça tu as des résistances en plus ah ouais c'est pas mal en fait plus 6 de peau quoi putain c'est énorme 1 2 3 4 5 6 enfin non c'est c'est 7 en fait mais on va retester ça ouais donc en fait je suis là je dis non tu laisses mon roublard tranquille allez viens et hop là 10% de résistance en plus c'était indéplaçable en plus on essaie j'ai vraiment pour faire le temps quoi c'est un peu pété ce machin voilà amener pleurer du roublard donc on va voir si c'est une case ou deux à ces deux cases ouais donc en gros c'est un cône comme les enfin je crois ouais comme les comme les roublards normalement donc c'est un cône alors dédicace à diamond cuch alors donc ici donc alors voilà donc c'était pour le passif sans d'abracnit et attraction sylvester franchement des sorts pas dégueu pour le moment franchement je pense que lui ça peut faire un peu un rôle de sa crieur je dirais donc le fait qu'ils puissent attirer des gens et faire un état indéplaçable donc c'est vraiment pour les bloquer donc s'il a pas mal de tacles ça peut être pas mal donc alors deuxième le troisième sort pardon nos écorces protectrice et portrait protectrice pardon alors ça fait sirop d'érable deux tours est à protéger un tour interception des dommages pendant un tour alors le lanceur reçoit des dommages à la place de la six pendant deux tours pour chaque coup reçu par le lanceur la cible est soigné 3% de sa vitalité maximum chaque coup reçu par leur attendez donc en gros je fais ça par exemple sur lui donc il reçoit rien je sais pas on va faire ça il va être soigné je sais pas ce que c'est ce sort là oh ça soigne oh c'est terrible et alors on va tester autre chose donc normalement c'est deux tours ce machin là on va faire ça ça soit donc en gros tous les dégâts que lui prend dans la gueule ça me soigne on s'est pété ouais c'est vraiment un sacré heure en fait le le masse ou masse et masse je ne sais pas comment ça s'appelle donc ouais écorce protectrice en gros c'est un sacrifice et un un poison dans le truc des sram là maintenant qu'à chaque fois que vous rentrez dans un piège ça vous soigne ouais donc en gros vous faites ça sur le roublard clairement le mas vous pouvez masse dégâts vous faites ça sur le roublard mais il n'a pas beaucoup de vie vous vous cassez au loin vous faites une petite attraction sylvestre et alors là vous soignez votre roublard sans souci maintenant je ne sais pas si on peut le faire sur soi même non c'est pas ça c'est aux puissances normalement non on peut pas le faire sur soi mais malheureusement on sera un peu cheaté je crois donc alors le sort suivant alors s'agit de pirouette alors pirouette dommage donc ça coûte 4 pa de 1 à 5 pa sur un cercle de deux cases donc lancé en ligne uniquement intervalle de relance de tournant qui était interdit pesante donc en gros vous pouvez pas le faire quand on vous fait comme c'est comme un bon quoi d'un yop en gros vous pouvez pas le faire quand vous êtes en état pesanteur donc genre si un bouffetout vous mort ou alors si un cra vous fait une flèche d'expiation enfin il ya plusieurs moyens de mettre un état pesanteur je connais pas tous par que facile je les connais sûrement c'est juste que là c'est les deux seuls qui me viennent à l'esprit donc alors effet téléporte sur la case ciblée à temps téléporte le lanceur occasionne des dommages terre en zone autour de la case arrivée non donc c'est quoi qu'on avait dit pirouette en en putain et ça fait masse dégâts en plus donc là j'écris donc ça tape de 31 35 ans s'abus et ça et ce perso il est pété un effet masse dégâts en plus le petit jeu de mots avec le nom du truc c'est pas grave donc masse dégâts ouais pirouette franchement c'est pas mal donc on peut lancer qu'une fois tous les deux tours donc ça c'est un peu dommage mais ça peut faire énormément de dégâts oh ouais en fait pour one shot des petits monstres à bas niveau ça peut être un peu exagéré franchement pas dégueu un super bien ce sort pirouette il n'y a pas de passif ou quoi donc on peut passer au suivant donc bûchette bûchette alors zone d'effet ligne perpendiculaire en 1 lancé en ligne uniquement nombre de lancers par tour 2 donc ça c'est une belle zone donc ça vole de la vie dans l'élémentaire en zone alors c'est lequel c'est bûchette à d'accord c'est ça c'est comme un pied de sacré en fait mais avec de la po et ça tape du 245 et en cc du 271 c'est pas c'est pas mal c'est pas mal c'est un bon petit pied de sacré en fait donc là encore une fois c'est vraiment là le multiman qu'ils rejoignent le plus un sac rieur je dirais donc s'il peut être utilisé pour remplacer un personnage dans une team celui ci je dirais un sac rieur tandis que lumineux j'aurais plus d'y année n'y ripsa est-ce qu'elle c'est un peu plus un osamodas voir un xé lors je dirais plus 5 et lors mass c'est vraiment pour le moment c'est vraiment sacré donc alors après marbus fractus alors rang 1 limité par tour par cible 2 donc on peut le faire deux fois sur la même personne on peut le lancer trois fois par tour ça coûte que 3 pa 1 4 2 pa c'est pas mal donc dommage 8 à 10 dommage terre bon ça devrait taper pas trop mal effet enlève de la puissance pendant deux tours et de la fuite pendant deux tours et comme il est mis nulle part que les effets ne sont pas cumulables normalement donc vous pouvez stack ici vous le faites deux fois dans la même personne il va se taper moins 100 puissance et moins moins 22 fuite si vous le refaites le tour après donc il sera moins 200 de puissance moins 42 fuite en gros il pourra plus bouger et il tapera plus rien voilà ça c'est un petit résumé mais c'est vraiment ça occasionne de dommage terre réduit la puissance ainsi que la fuite de la cible on va mettre ça sur le putsch on va tester ça donc il est au fractus fractus mactus voilà ça tape quand même presque du 200 235 en cc donc là si on regarde il a moins 100 de puissance voilà comme je vous avais dit alors normalement on peut encore le stack et ouais voilà donc c'est ce que je vous disais donc il peut rester comme ça à moins 200 de puissance et moins 42 fuite donc en gros le pauvre garçon qui se prend ça sur la gueule il tape plus grand chose et il peut pas bouger donc après en plus comme ça coûte que trois pays vous en reste encore quatre pour le faire une petite pirouette dans la gueule une petite bûchette pardon et ça peut être pas mal c'est vraiment un perso pourtant que je dirais masse pourtant qu'est pour soigner aussi c'est vraiment un vrai un sacré quoi c'est vraiment un sacré alors le dernier sort déflorage alors coûte 4 pa 1 4 2 pa lancé en ligne uniquement limite par cible par tour 1 nombre de lancers par tour 2 voilà dommages 18 à 22 terres en crit 23 à 27 et alors échange de positions lanceur échange de positions avec la cible alliée aux ennemis occasionne des dommages terre aux cibles ennemis 1 donc il est où le déflorage donc est ce que je peux changer avec lui voilà il change de place et en plus il fait des dégâts normalement si je le fais sur un allié va pas prendre de dégâts mais il va changer de place avec et peut leur faire encore ouais donc niveau placement c'est c'est une mini coop et une mini transport en gros que vous pouvez utiliser deux fois partout donc pour rapprocher les personnes c'est vraiment énorme quoi par contre niveau pm vous avez six pm en plus vous pouvez faire ça on va faire ça vous allez voir on va faire toute la map en un tour on est ici on est d'accord on n'a pas encore on va faire genre on n'a pas utilisé de pm on le fait sur lui donc le truc se retrouve à l'autre bout on fait sur lui et hop là et hop on est à l'autre bout de la map alors qu'on a démarré on était là donc avec un paiement plus on est ici en vidéo c'est un peu pété ce truc là bon ben c'est pas dégueu du bon ben masse vraiment ça c'est un sac rieur en fait c'est un sac rieur avec un peu quand même 3614 de vie c'est pas dégueu alors il fait des dégâts pas mal du tout mais il tape beaucoup plus je dirais de de près que de loin voilà il ya plein de possibilités un niveau dégâts effet oh attendez ah oui il était près d'un aller donc près d'une bombe donc ça le soigne c'est pas comme deux trois quand même attendez je mettra trois cases de lui qu'on va retester on va faire marbus marbus buchette voilà donc là clairement on lui a mis la bite masse soin clé elle est toute sa vie normalement on peut le voir donc ça soigne sous trois cases apparemment mais ça attendez il faudrait le machin pour cette épée c'est quoi téléporte la casse cible voilà on va faire ça donc il va pas les tuer ou 500 cc ah ben ça tape pas les alliés en plus c'est bon à savoir il change la position avec ah ouais il a deux non c'est de le connaître deux donc c'est pas trop cheaté non plus je me disais aussi c'était un gros cône laissé tomber quoi les pauvres gars le perso il va être pique tout le temps voilà on teste les dégâts bon à roublard pour voir dire pour péter un putsch c'est assez rapide ça c'est bien on va venir ici par exemple on va faire une petite attirance est ici ah merde ah ça attire pas les alliés ça aussi c'est bon à savoir donc ça n'attire que les ennemis attire les ennemis alignés sur le lanceur ouais donc pas les alliés alors on a 10% de résistance si on est dans un cône de deux autour de lui donc en gros une team de de quatre perso et quatre multi man il peut se mettre au dessus autour tout le monde sera tout le monde sera sous la résistance normalement donc là le putsch va mourir et on va se dire au revoir parce que j'ai à peu près fait le tour de tout le multi man me 632 dégâts pas dégueu franchement le petit le petit mass il est pas dégueu donc je le dis encore une fois c'était le multi man de l'élément terre donc il ressemble beaucoup plus à un sac rieur qu'à autre chose et donc voilà donc voilà les amis merci d'avoir regardé cette vidéo donc c'était la troisième sur les multi man donc il y en aura six et peut-être une septième quand le dernier entre guillemets multi man sortira parce qu'apparemment il y a un septième compagnon qui va sortir dans pas longtemps qu'on verra bien et je ferai une vidéo sur chaque multi man ne vous inquiétez pas je vais un petit peu regarder tout et je vais les poster au fur et à mesure donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous